Alors les Mishnayot que nous avons lus ce matin, c'est autrefois comme la première Mishnah, il dit, regardez la première Mishnah, avant la fête des Goyim, ils n'ont instauré que trois jours avant leur fête, d'après la Mishnah, il dit qu'elles étaient leurs fêtes dans le temps, et c'était des Goyim qui étaient en Veda Vodazara, il ne fallait pas faire ces activités trois jours avant, il ne fallait pas faire du business avec eux, les Hachilans leur prêter un objet, ou bien demander un objet, les Halvotans de leur faire un prêt ou bien de leur demander un prêt, les Porans de se faire payer le prêt, Alors ça veut dire, et pourquoi ces trois jours, c'est à Sour, c'est parce que, disons, il a fait du business, Et après il a réussi, trois jours avant, il va aller remercier, après quand la fête elle va venir, il va aller chez son Dieu, il va dire, je te remercie, grâce à toi, j'ai eu une bonne transaction, ou bien grâce à toi, on m'a payé la dette, ou bien grâce à toi, j'ai pu payer ma dette, et je n'ai plus de dette maintenant, Alors, Hachamim, ils ont instauré ces minhagim là, hein, alors maintenant, la Gmara, elle discute, comment est-ce qu'il faut dire, « Edehen » avec un Aleph, ou bien « Edehen » avec un Aïn, Chez nous, en arabe, on dit « Edehen » « Edehen » ça veut dire « Edehen » Alors la Gmara, elle dit « L'ifne Edehen » la Mishnah, elle le dit « Edehen » avec Aleph, et « Rav Shmuel Amar » « Edehen » il faut le dire avec le Aïn, alors « Rav Shmuel » « Hadamar » « Edehen » « Diktiv » « Kikarovium » « Edam » Alors on voit le pinceau qui dit « Edam » veut dire « Leur Fête » « Edehen 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 » « Ok, ensuite la Gmara, elle rentre dans des choses intéressantes, écoutez cette Gmara » « Amar Abiyushua Abel Lévy » « Abiyushua Abel Lévy » « Abiyushua Abel Lévy » « Il a dit « « Kol mitzvot » « Shisayel » « Osim » « Baol Amazé » « Tous les mitzvot » que Amisal « Ils font » « Dans ce monde » « Baot » « Après 120 ans » « C'est même mitzvot » « Baot » « Baot » « Ils viennent » « Ou « Meidot » « Lahen » « Baol Amaba » « Ils vont témoigner » « Ça veut dire quand tu fais une mitzvah » « Cette mitzvah, elle ne disparaît pas » « Après 120 ans » « La mitzvah, elle te dit « Voilà, grâce à toi, j'existe » « On a dit plusieurs fois » « Mitzvah, c'est comme si tu crées un malach » « C'est une énergie positive » « C'est une énergie spirituelle » « Alors après 120 ans, ce malach que tu as créé » « Avec cette mitzvah que tu as fait » « Il vient, il témoigne devant toi » « Il dit « Voilà, grâce à toi, j'existe » « Et la même chose aussi pour les Averot » « Quand on fait une Avera, on crée un malach négatif » « Alors, et on a dit plusieurs fois » « C'est pour ça que quand on fait la mitzvah » « Il faut faire une mitzvah parfaite » « Parce que sinon, le malach que tu vas créer » « Il va être un malach qui n'est pas parfait » « Ça peut être un malach qui est boiteux » « Un malach qui est aveugle » « C'est pour ça qu'on a dit plusieurs fois » « Quand on fait la mitzvah, il faut se concentrer » « Dans la pensée » « Dans la parole » « Et dans l'acte, ces trois choses, elles sont importantes » « Alors c'est ça, quand on fait une mitzvah » « La mitzvah, elle va venir témoigner que nous avons fait des mitzvot » « Et de l'autre côté, qui va écouter qu'on a fait tous ces mitzvot » « Et l'eau offre des abodazara » « Les goyims qui sont offre des abodazara » « Ils vont voir que ce que nous avons fait, beaucoup de bonnes choses dans ce monde » « Et le Rabbi Oshua Ben Lévi » « Rabbi Oshua Ben Lévi, il a dit » « Quand on fait les mitzvot » « Il faut se concentrer dans le mitzvot » « Il faut se concentrer dans le mitzvot » « Ça veut dire que dans le mitzvot » « Pour les goyims, c'est comme si on leur donne une gifle froide » « Ça veut dire que, comment on peut expliquer ça ? » « L'égoïm, il nous voit faire des mitzvot » « Il nous voit venir à la synagogue tous les matins et le Shabbat, etc. » « Ils peuvent penser, ils s'en foutent ces juifs-là » « Ils n'ont rien à faire que faire des mitzvot toute l'année » « Et Roshana, et Kippour, et Elul, etc. » « Alors, ils voient que tout le temps, nous sommes Baruch HaShem occupés à faire des mitzvot » « Et ils nous dégradent, ils pensent que ce n'est pas important » « Mais dans le Olam Abba, ils vont savoir l'importance des mitzvot » « Et c'est comme une gifle froide pour eux » « Comment ils ont pu penser comme ça de nous » « Chez Néhémar » « Oushmartem va asitem » « Comme le pinceau qui dit » « La Torah et les mitzvot » « C'est notre gloire et c'est notre intellect par rapport au goyim » « Les mitzvot, ça va être une déception pour l'égoïm dans le Olam Abba » « Alors que dans l'Amazé, ils pensaient que les mitzvot que nous faisions, ils n'étaient pas importantes » « Ve'amar Abiyushua ben Lévi » « Maintenant, on dit tous les enseignements de ce Hakam » « Ve'amar Abiyushua ben Lévi » « Même que des fois, un sujet n'a rien à voir avec l'autre » « Ve'amar Abiyushua ben Lévi » « L'O'asou Israël est à Hegel » « Elle a liten pithon pelle baale tchouva » « On a étudié beaucoup sur le Hegel » « Mais ici, Abiyushua ben Lévi, il vient avec une nouvelle interprétation » « Parce que la question se pose, comment est-ce possible ? » « Am Israël, il venait d'écouter la parole de Dieu » « Et 40 jours plus tard, ils ont dit « Elé, Elé, Haïssal » « Ils ont écouté Anori, HaShemel, Haïssal » « Et maintenant, ils font Abodazara » « C'est incompréhensible » « Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? » « Que c'était Erev Rav » « Erev Rav, c'était des Égyptiens » « Ils n'étaient pas contents en Égypte » « Et le peuple d'Israël, ils sont sortis avec eux » « Alors, c'était le Erev Rav » « Mais ici, Abiyushua ben Lévi, il donne une autre explication » « Il dit que toute la raison pourquoi il y a eu le Hegel » « C'est pour nous enseigner que même si on fait une Avera aussi grave que Abodazara » « On peut faire Teshuvah » « Regardez ce qu'il dit, Rachid » « Cela veut dire » « Aïssal, ils étaient forts « Ils dominaient leur Yetzerara » « Ils ne pouvaient pas faire en réalité une Avera pareille » « Ils ne pouvaient pas être plus forts et les dominaient en leur disant de faire Abodazara » « Et là, Zerat HaMelech Haïta » « Ça veut dire, il a voulu qu'il fasse le péché » « Comme ça, c'est un bon exemple pour quelqu'un qui a fait beaucoup de Avera dans le passé » « Et il dit, comment je vais faire Teshuvah ? » « On va lui dire, regarde, ils ont fait Abodazara et ils ont fait Teshuvah » « Alors, c'est ça l'enseignement de Rabbi Ushua Ben Lévi concernant Ma'asea Hegel » « Pour donner une porte de secours aux Ba'ales Teshuvah » « Et dire, voilà, même les Ben Issaëls, ils ont fait un péché grave et ils ont fait Teshuvah » « Et comment c'est qu'en réalité, ils n'étaient pas si bas pour faire ce péché » « Parce que le passage qui dit » « Ça veut dire, Hachem il disait » « Parce que, comment on appelle cette génération ? » « On les appelle Dordéa » « Ça veut dire la génération de la connaissance de la Torah et la connaissance des mitzvot » « C'est la connaissance de l'Hakadosh Baruch Hu » « Alors, ils ont mangé de la manne » « Lechem minashamaim » « Ils voyaient des miracles tous les jours » « Anane Kavod » « Beher Myriam » « Alors, c'était Dordéa » « Et Hachem il dit » « J'aurais bien voulu que cette façon d'agir, de Bener Israël et de servir l'Hakadosh Baruch Hu » « Que Dieu fasse » « Ça veut dire, Hachem il se glorifie d'eux » « Qu'ils avaient un niveau de l'Hakadosh Baruch Hu » « L'Hakadosh Baruch Hu » « Alors, c'est ça » « Rabbi Yehoshua » « Mais les Veïdis, c'était juste pour donner une porte de secours pour les Baal et Tshua » « Et c'est ce qu'il a dit Rabbi Yehoshana au nom de Rabbi Shimon Ben Yochai » « Lohaya David Raoui le Otoma Asé » « Maintenant, on rentre dans David Amélech » « La même chose, comme on a dit dans le Hegel » « Parce que le Hegel, ça concernait le public entier » « Mais maintenant, David Amélech, il a fait le péché » « De quel péché on parle ? » « Batsheva » « Lohaya David le Otoma Asé » « Ça veut dire, David Amélech, normalement, il avait beaucoup plus de Yerat Shamaïm » « Et il n'était pas si bas pour faire un péché si grave d'aller avec une femme mariée » « Malgré les interprétations qu'on a dites » « Que son mari, il est mort, il était Hayav Mita » « Il devait donner le guet à sa femme avant » « Plusieurs interprétations » « Lohaya David, comment c'est que David, il ne pouvait pas faire un tel péché » « C'est ce qu'il dit dans le livre de Téhilim » « Regardez ce qu'il dit Rachid » « Ça veut dire, le Yetserara, à l'intérieur de moi-même » « C'est comme un espace vide » « Halal, c'est espace » « Ça veut dire que le Téhilim » « C'est comme, il n'a aucune force, il est vide » « V'en loka alishlotbi » comme il dit Rachid « Il n'a pas de force de me dominer » « Alors c'est ça, Vélibbi, Halal, Bekirbi » « Alors comment il a fait ce péché » « Vélos Israël, comme on a dit, ils n'avaient pas un forêt de serrara pour faire ce péché » « Et pourquoi David, il a fauté ? » « Pour t'enseigner un message important » « Si un individu, il a péché » « On lui dit, regarde l'exemple de David Hameler » « David Hameler, il a fauté et il a fait échouva » « Et quand même, la Torah, elle considère David Hameler comme étant un grand sadique » « Alors même si le Yahidi, il a fait un péché » « On lui donne l'exemple de David Hameler » « Ça veut dire quoi ? » « David Hameler » « Il n'avait pas le yetserara pour faire ce péché » « Mais il l'a fait malgré lui » « Hachem, il a voulu qu'il le fasse » « Pourquoi ? » « Pour qu'il soit un exemple » « Pour les gens, Baal et Tshuva » « Baal et Tshuva » « Il dit, j'ai fait tel ou tel péché » « J'ai fait beaucoup de péché, comment je peux faire Tshuva ? » « On lui dit, regarde David Hameler » « Et si le public, ils ont fait une Avera ensemble » « On leur dit, ne soyez pas si découragés que ça » « Pourquoi ? » « Parce qu'il y a eu le public de Maase Aigel » « Ils ont fait Tshuva » « Vim Hatatibur » « Et si une communauté entière, ils ont fauté » « Omrim lokal khayet tshibur » « Maiténo Agmarayedi ou tsriha » « Pourquoi on a besoin de deux exemples ? » « Un du public et un du privé » « Un non privé » « Ou tsriha » « Si les psukim, ils nous auraient révélé le cas de David Hameler » « On va dire » « Un individu, son péché, il n'est pas public » « Ça veut dire, il a fait ce péché-là avec cette femme privée » « Alors Hachem, il peut pardonner » « Mais là, le public, étant donné qu'ils ont fait Maase Aigel » « En public, il y a eu Rachidi » « Ils ont profané le nom d'Hachem » « On aurait pu penser que peut-être la teshouva, elle ne va pas servir » « Tamash ma'alanoui » « Même un tsibur » « La teshouva » « Même s'ils ont fait un péché grave » « Ils peuvent faire teshouva » « Maintenant, l'agmara, il dit le contraire » « Si on aurait dit juste le tsibur » « Mishoum dene fiché, rahamayhu » « Ça veut dire » « Hachem, il a beaucoup de pitié parce qu'ils sont plusieurs personnes » « Et aussi plusieurs personnes, il prie à Kadosh Baruch Hu » « Mais si Moshé, il a fait encore une havera » « Il a prié et tout pour rentrer en Israël » « Et Hachem, il n'a pas donné de rentrer » « Et c'est la même chose avec David et toutes ces choses » « Non, non, ça n'a rien à voir » « Là-bas, Hachem, il lui a dit » « Tu as fait un péché » « Et même, on ne comprend même pas le péché » « Ici, l'agmara, il dit un péché que tout le monde comprend » « Ça veut dire, ils ont fait « Abou d'Azara » « Et ils ont été » « Et soit le cas de David Améler » « L'individu sans écoute » « Il n'est pas si puissant » « C'est pour ça qu'on nous donne deux exemples » « Un de Yahid » « Et un de Tzibour » « On ne peut pas nous donner l'exemple de Moshe Rabbeinu » « Parce qu'on ne comprend même pas la nature de son péché » « Mais là, on nous donne des péchés que tout le monde peut comprendre » « Le péché d'aller avec une femme » « Et le péché de Abou d'Azara » « Et le péché de Abou d'Azara » « C'est ce qu'il a dit, Rabbi Shmuel Bar Nachmani » « Il y a là-bas dans Shmuel, ce pasouk là » « Ça veut dire « A-Gever » « C'est David Améler 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 » « Il nous a enseigné l'importance de la Téchouva » « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire malgré qu'il a fauté » « Regardez dans le livre de Téhilim » « C'est plein de psoukim, de Téchouva » « Ça veut dire, avant, jusqu'à David Améler » « Les gens peut-être y pensaient quand ils faisaient un péché » « Ça y est, c'est fini » « Hachem, il ne peut pas » « Mais David Améler, il est venu leur dire « Vous vous trompez » « Même si vous faites un péché » « Cela ne veut pas dire que ça y est, c'est la fin » « Hachem, il vous ouvre une porte » « Et on peut avoir une seconde chance de faire » « De pouvoir faire, de pouvoir faire Téchouva » « Alors, c'est grâce à David Améler » « Chez Kim ou là, chez Téchouva » « D'ailleurs, on a étudié une fois dans le Zohar » « Les Malachim, ils disent à Akadosh Baruch Hu » « Pourquoi tu veux créer l'être humain ? » « Tu sais qu'il va fauter, hein » « Alors, qu'est-ce qu'il dit ? » « Je lui ai créé la Téchouva » « La Téchouva, c'est comme si on dit » « Akadosh Baruch Hu » « Yigdim » « Yigdim refualamaka » « Ça veut dire quoi ? Il va fauter » « Je lui ai déjà trouvé la solution » « La solution, c'est quoi ? » « C'est la Téchouva » « Et c'est quoi ? » « On a dit Téchouva » « Tachouva » « Retourne vers » « C'est le nom de Akadosh Baruch Hu » « Et on continue avec les enseignements des mitzvots » « Quand on fait une mitzvah, la mitzvah que tu as fait, elle va devant toi » « Et elle va devant lui dans le « Olamaba » « Elle se présente, elle dit » « Voilà, grâce à toi, j'existe » « Chez Nehémar » « Comme il dit le prophète Ishaïa » « Ça veut dire la justesse » « Tous les mitzvot, ils sont appelés Tzedek » « Ça veut dire, on fait ce qu'Hachem nous demande » « Ils marcheront devant nous dans l'autre monde » « Et tout celui qui fait une Avera, des fois, une personne, elle peut faire une Avera « Elle dit, ça y est, j'ai fait la Avera, personne, elle a été oubliée, elle a été effacée, personne n'est au courant » « Non » « Ça veut dire, il est habillé, il est habillé avec cette Avera qu'il a fait » « Mais elle a fait Fato, il est habillé, elle l'enveloppe » « Elle l'amène pour se faire juger, pour cette Avera qu'il a fait » « Chez Nehémar » « Quand quelqu'un fait une Avera, elle est attachée comme le chien qui suit son maître « Là où il va, il ne se détache pas de lui » « La Avera, elle suit la personne » « Chez Nehémar » « On apprend ça de Yosef HaTzadik » « Concernant la femme de Potiphar, malgré qu'elle essayait de le séduire » « Il ne l'a pas écouté » « De coucher avec elle » « Et d'être avec elle » « Maintenant, pourquoi double langage » « Et la Gemara, elle dit » « Et la Gemara, elle dit » « Dans ce monde » « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que quand on fait une Avera, elle nous accompagne aussi dans l'autre monde » « Et quand on fait une mitzvah, la mitzvah, elle nous accompagne aussi dans l'autre monde » « Alors, c'est ça le message de cette Gemara » « Baruch Adonai, la Olam, amén, v'amén »